Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie, on attaque direct sur le sujet le plus sensible de la planète Trail, les pneus. Allez, on y va. Ouh là là, la question, la question, la question, les pneus, les pneus, qu'avons-nous pris comme pneus ? Alors, comme on disait tout à l'heure, ils étaient ronds et noirs. Allez, on va commencer par la longévité des pneus. Moi, j'avais un Michelin Anaki-Wide à l'avant, un Bridgestone AX41 à l'arrière, parce qu'il n'y avait plus de Michelin Anaki-Wide pour l'arrière, donc j'ai mis le Bridgestone. La longévité du pneu, je ne vais pas te faire un topo sur la longévité, parce que ça dépend de la moto que tu as. Ça dépend de la moto, ça dépend de l'âme qu'il y a sur la moto, ça dépend de où tu roules, ça dépend de tellement de choses que je ne vais pas te dire... C'est trop aléatoire, c'est trop ovarial, en fait, comme... Sur le road trip, là, le AX41, je l'ai fumé en 4000 bornes, en roulant, de manière à l'économiser moyennement. C'est-à-dire que de temps en temps, je me permettais de tirer un peu de temps sur la route, de tirer un peu de temps dans les chemins, et la plupart du temps, j'essayais quand même d'être souple pour ne pas le tuer en 2000 bornes. Parce que si tu veux, tu peux le tuer en 2000 bornes, mais c'était pas le but. Avec des motos qui font 150 chevaux, même, je suis sûr, en 1000 bornes, tu le fumes. Donc, en fait, je ne vais pas te faire, oui, il dure longtemps ou pas, ça dépend de ta moto, du moteur, de comment tu roules, de où tu roules, de... Il y a trop de paramètres. Par rapport au voyage qu'on a fait, ceux-là, c'est des pneus qui sont mis pour être 50-50, 50% en route, 50% hors route. Moi, je trouve que ça me va bien. Ça me va bien parce que c'est sécurisant sur la route, tu peux bien rouler. Tu peux bien, bien rouler sur la route. Dans les chemins, ils font bien le taf, même dans le gras, ça va, il ne faut pas oublier que c'est des motos qui font plus de 200 kg, on est chargé. Dans tous les cas, c'est compliqué. Dans tous les cas, c'est compliqué, on n'est pas sur une moto d'enduro qui fait 100 kg. Donc, moi, je trouve, perso, que ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. Donc, après, le modèle, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat, tel modèle, oui, tel modèle, non. Moi, franchement, je m'en fous un peu. Le profil a l'air de correspondre à l'usage que je vais avoir. Point barre. C'est bon. Surtout, en fait, je pense que le plus important avec des pneus, c'est qu'il faut se sentir en sécurité avec. Voilà, c'est ça. Si tu te sens en confiance, il est bon pour toi. Il est bien. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas faire trop de chichi avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, en pneus, j'avais les Pireni MT21, du coup. L'ongévité, pareil. Voilà, pareil, en peu d'en bas. Et d'autres vêtements. Et moi, je les ai fumés beaucoup plus rapidement que toi. Ouais. Parce que je n'avais pas du tout une grande et de soupe. J'étais tellement content. C'est que la main. Et puis, ouais, voilà, je m'en battais les couilles. En fait, je n'y pensais même pas aux pneus. J'étais juste trop content d'aller rouler. Moi, avec les MT21 sur la route, franchement, je me chais dessus. Ouais, ouais. C'était pas jojo. Alors que ceux-là, moi, je me régale. Moi, j'avais l'avant qui décrochait un peu. L'arrière qui glissouillait de temps en temps. Donc, je devais y aller sous. Après, dans les chemins, par contre, je me suis régalé. C'était vraiment bien. Sauf dans la boue. Et l'avant et dans la boue étaient vraiment pourris. Voilà, pneus finis. Du coup, on arrive à la question de la navigation. Comment avons-nous navigué ? Smartphone. Voilà, smartphone. Voilà, tout con, ouais. On a l'application TET, de laquelle on télécharge la trace du Portugal, par exemple. Ouais, avec un fichier GPX. Voilà, tu l'auras avec Osmond. Et avec Osmond, je ne vais pas te faire un tuto sur Osmond. Il y a des vidéos plein YouTube. Ouais, des mecs plus compétents que nous pour expliquer ça. Ouais, ouais, qui auront envie de le faire, surtout. Oui, surtout. Bon, perso, je n'ai pas envie. Ouais, on va faire un tuto Osmond, là, tout de suite, non. Et tout ce que je peux te dire, c'est que l'application, elle est stable. Elle marche bien. Elle n'a jamais planté. Non, franchement. Ça marche super bien. J'ai rien à dire. Osmond. Voilà. Ouais, ouais. Par contre, bon, on ne se refait pas, je suis géomètre, j'aime bien les cartes. Je ne pars pas que avec Osmond. Je ne pars pas que avec Osmond. Ouais, ouais, ouais. J'avais quand même les cartes Espagne-Portugal et les trois cartes Michelin du Portugal, centre, voilà, sud. Plus détaillées, parce que moi, j'aime bien me dire que si j'avais mon smartphone de casse, nos deux smartphones de casse et tout, mais on peut continuer le voyage, même si on ne continue pas le TET, on n'est pas perdu. Et c'est toujours mieux le papier pour regarder de temps en temps, vraiment se repérer, visualiser où on en est, vraiment. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça en fait rire certains parfois quand ils me voient avec des cartes. Mais moi, j'aime bien. Après, honnêtement, je ne m'en suis pas servi. Voilà. Je ne m'en suis pas servi. Je ne m'en suis pas servi, mais s'il y avait eu besoin, elles étaient là. Voilà. Et je ne partirai jamais sans carte. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as ton prix de superflu ? J'ai envie de te dire, le chargement, il est bien optimisé déjà. Donc, il n'y a pas grand-chose de superflu. Après, en superflu, franchement, je ne vois pas. C'est vachement optimisé. C'est-à-dire que ce n'est pas, on y reviendra, mais ce n'est pas notre première qui est à bouton. Voilà, c'est ça. Donc, en termes de superflu, qu'on est suffisamment organisé pour ne pas... Si, à la limite, je pourrais te dire, j'ai pris une paire de chaussettes et un t-shirt en trop. Voilà. Donc, bon. Moi-même pas. Donc, quand on pris de superflu, il n'y a rien. Ensuite, quoi d'indispensable ? Alors, moi, je vais te répondre. Ce qu'il y a d'indispensable, c'est la carte bleue. La carte bleue. Tant que tu as la carte bleue, c'est bon. Ou alors, du liquide sur toi. Ouais, quoi d'indispensable ? Une moto, un bonhomme, qui a plus envie de s'amuser, de rencontrer des gens, de voir de beaux paysages, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est... Voilà, ce qui est le plus important, c'est toujours avoir un moyen de paiement. À partir de là, tu fais ce que tu veux. S'il te manque un truc, tu l'achètes. Enfin, voilà. Facile de trouver des stations essence. Est-ce que c'est facile de trouver des stations essence ? Oui. Totalement. On trouve partout, quoi. Si ta moto, elle a plus de 150 km d'autonomie, tu te passe pas sur... Ouais, c'est bon. Même 200 bornes, si tu le as, quoi. Non, station essence, non. Sauf si, comme moi, tu as oublié de voir que ta réserve est allumée depuis 30 bornes, tu vois, tu te fais avoir. Mais ça, c'est plus de la connerie, qu'autre chose. Ouais, voilà, c'est une erreur. Oui, facile de trouver des stations. Le budget. Le budget pour tel voyage. Nous, quand on part comme ça, on se fait plaisir. Nous, notre plaisir, c'est de planter la tente en camping sauvage, donc on a zéro frais d'hébergement. On a fait une nuit en camping, ça nous a coûté 13,50 euros pour tous les deux. Donc... Ça m'a mis dans la merde pendant six mois. Je vais faire un crédit, je l'ai étalé sur dix ans. Non, le budget, je sais pas, là, sur les 17 jours, allez, j'irais 700 euros avec les pneus. Franchement. C'est l'essence, le plus gros poste. Ouais, c'est l'essence qui coûte le plus cher. Exactement. C'est l'essence. Après, nous, voilà, vous avez bien vu, on a fait ça en mode... Au plus simple. Encore, on a fait des restos, tu vois. Des restos pour pas se prendre la tête le midi. On aurait pu faire encore moins cher. Mais bon, c'est bon, quoi. T'es en vacances, quoi. Voilà. Si tu te fais pas plaisir en vacances, c'est dommage. Donc, ouais, un budget plus serré que nous, là, c'est quoi ? Tu vas pas au restos le midi, en fait. Et tu mangeras pas sur deux. Et t'as une moto qui consomme moins. Ouais, voilà. Ça serait juste ça. Ouais, ouais. Ouais, et puis, oui, ce serait que ça, quoi. C'est tout, hein. Déjà, on a des budgets qui sont très, très, très bien. Ah oui, on me posait la question des papiers à prendre. Ben, permis de conduire, carte grise, carte bleue. Carte l'assurant. Carte vitale. Carte, t'es au Portugal, t'es pas à l'autre bout du monde. Après, moi, ce que je fais dans tous mes voyages, c'est tous mes documents, je me les scanne, je me les envoie par mail. Comme ça, au cas où, je sais pas, on sait pas ce qui peut arriver, tu perds tous tes papiers. Et ben, t'as quand même une trace, ça, des numéros dessus, t'as tout ça. Donc, ça peut être pas mal. Très malin, ça. Très malin. Ça, c'est parce que, voilà, j'ai été un peu partout et c'est un truc intéressant à faire, quoi. Ça coûte rien, en plus. Ouais. Donc, quand tu vas au Portugal, en Espagne, ben, tu prends les mêmes papiers que quand tu vas en France, en fait. Ouais, c'est pareil, exactement. Alors, combien de retries de parents ? Ça dépend où t'en es dans ta vie. Voilà. Moi, j'ai deux enfants en bas d'âge, la plus grande a 4 ans. Voilà, j'ai fait deux enfants en 18 mois. Donc, combien de retries de parents sur les 4 dernières années ? Là, c'était quasiment le premier des 4 dernières années. Ouais. Après, ça dépend de ce que tu appelles roadtrip. Si tu appelles roadtrip le fait de partir le samedi matin et de rentrer le dimanche soir, alors, à ce moment-là, j'en fais beaucoup plus. Mais on va pas... C'est que tu n'as pas le temps d'être dépayé. En fait, c'est agréable, mais tu n'es pas dépayé. Oui, pour moi, ce n'est pas un roadtrip. J'appelle ça une sortie moto le week-end. En fait, on n'en fait pas beaucoup, dans l'absolu. En ce moment, on a un boulot, on a une vie. On n'est fait pas que de la moto, quoi. Hélas. Mais vous pouvez nous financer pour qu'on fasse que ça. Il n'y a pas de problème, hein ? Ouais. Il n'y aura pas de canoplie de chiche, je suis désolé. Donc, vous laissez de la moto à l'être à la maison. Je vous laisse. Ou pas. Ou les ribes, ouais. Ils ont du bon garage. Les ribes. Les ribes, c'est mieux. Non, très peu, en fait. Très peu, parce qu'on est comme toi, en fait. On a un boulot, une famille. Après, moi, je suis un peu mieux loti que le camarade, parce que, bon, je n'ai pas d'enfant. On aime bien partir avec ma copine, donc j'en fais un peu plus que lui par an. Et la période où j'étais, où je vivais seul, bon, là, par contre, ouais, ça durait. Je partais pour des périodes de trois mois, quoi. Ça pouvait faire comme ça. Ouais. Donc, du coup, ça enchaîne sur la question, combien, non, quel road trip précédent et quel road trip futur ? Bah, vas-y, commence. Toi, tu en as fait pas mal avant. Un petit peu. Voilà, donc, oui, bah, moi, j'ai fait, pour ma part, un tour d'Europe avec un 600 XT 3TB, pour ceux qui connaissent. Sur combien de temps ? Sur trois mois et demi, à peu près. Ouais. Donc, j'ai fait 17 000 km sur trois mois et demi. Et avec, pour un moment épique, j'avais fait la Norvège et la Suède en plein hiver avec les pneus cloutés sur mon 600 XT. Donc, j'ai fait ce road trip, j'étais tout seul. Je n'étais pas accompagné. Et j'étais encore jeune permis. J'avais une permis depuis quelques mois. Quand j'ai fini ce road trip-là en Europe, après, j'ai fait mon road trip en Amérique centrale, où je suis parti trois mois et demi aussi, également. Donc, là, j'ai acheté une moto, un KLR 650, au Costa Rica. Donc, ouais, trois mois et demi. J'ai fait Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador. Enfin, voilà, quoi. Je n'ai pas été plus haut, parce que, déjà, dans ces pays-là, il y avait vraiment de quoi faire. Et après, j'avais fait le Maroc. Et après, l'Europe, je l'ai fait des pays, je ne sais pas combien de fois, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Je ne sais pas combien de fois, et je ne sais pas combien de motos différentes. Et moi, en road trip précédent, moi, on va dire que je me fais bourlinguer à moto depuis que je suis tout de la mer, en fait, depuis que j'ai deux ou trois ans, deux ans, je crois, en side par mon père. Toujours les vacances à moto. Et après, en gros road trip que j'ai fait, c'était en 2012, avec deux potes. On a fait les Balkans. Donc, en fait, on est parti un mois, 9000 bornes, un mois. Du coup, on a France-Suisse, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Montenegro. Voilà. Un mois de road trip. Et là, 2012, je n'avais pas de Smartphone encore. Je ne sais pas si ça existait à ma connaissance. Moi, je n'en avais pas, en tout cas. Il y en avait, mais je ne suis pas entendu. Et du coup, nous, pour la navigation, ce n'était pas compliqué. Tout le matin, on ouvrait une carte. Et on se disait, peut-être, si on allait là. Et puis, on y allait. Voilà. Et on a fait ça pendant un mois. C'est un bon concept. Voilà. Ça, c'était cool. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne jamais être en retard nulle part. Quand tu n'as pas de plan. Tu n'es pas en retard. Et quand tu ne sais pas où tu dois aller le lendemain, le lendemain, tu te retrouves toujours au bon endroit. Voilà. Donc, ça, c'est super bien. Et après, sinon, j'ai fait le Maroc, Citroën C-15, un monstre. Bah, ouais. Franchement, c'est cool. Ah, mais dame. Et après, il y a appris des balades motos, Espagne, voilà, sur plusieurs jours, Espagne, France, enfin, voilà. Le plaisir de rouler hors road trip. Eh bien, moi, pas tant, en fait. Moi, j'ai du mal à prendre la moto pour aller juste faire un tour de moto de 50 km autour de chez moi. Moi, j'aime bien charger la moto et partir plusieurs jours, partir à l'aventure. Si je pars faire un tour de moto, comme ça, sur quelques heures, en fait, je pars. Je prends la moto d'enduro parce que, oui, je suis enduriste aussi. Et je prends la moto d'enduro et là, je vais mettre du gros gaz pendant quelques heures et je vais me défouler, quoi. Et comme ça, je fais pas ça sur la route. Donc, plaisir de rouler hors road trip, pas trop pour moi. Après, moi, j'ai toujours le plaisir de rouler hors road trip autour de chez moi parce que... Bah, oui, je suis content de faire de la moto, mais... Oui, mais en fait, c'est que c'est différent. Tu roules pas pareil. Moi, souvent, quand je roule, j'ai un sidecar également, donc avec ma copine, on fait des tours de sidecar dans la région ou des fois, on quitte la région, on va ailleurs. Ou même, on peut quitter le pays avec ça et on s'en fout. Enfin, ça peut rouler partout, quoi. Mais ouais, c'est un autre plaisir. Après, j'ai plusieurs autres véhicules, mais celle-là, c'est la question d'après. Et du coup, c'est pas le même plaisir par rapport aux véhicules qu'on a, quoi. Mais après, oui, hors road trip, voilà, de temps en temps, je prends la moto pour aller travailler aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Je me dis, OK, bon, c'est une journée de boulot normal. Qu'est-ce qui pourrait gagner la journée ? Ben, il y a la V4, c'est tout. On a oublié, road trip future. Ah oui, future. Ah, road trip future. Ah, oui, parce que là, cette année, en fait, cette année, du coup, l'année dernière, parce qu'en 2021, on est parti au Portugal, mais à la base, on devait partir au Maroc. C'est ça. Mais ça a été annulé parce qu'on a dû se confiner au mois de mars. C'est pile quand on devait partir au Maroc. Mais vraiment, à une journée. On avait le ferry la veille, je ne sais plus, on a été confus. Ça s'est joué à 24-48 heures. Oui, c'est ça. Donc, on devait partir au Maroc. Et donc là, on projette de partir au Maroc en avril, je crois. Début avril, là, on part. Pour l'instant, on a projeté de partir au Maroc en avril. Si nous sommes autorisés à y aller, ça fait confiance à ceux qui nous dirigent à peu près. On croise les doigts. Voilà, donc le retrait futur, c'est vu qu'on n'a pas la fin l'année dernière. Donc, Maroc. Maroc, oui. Et on va aussi partir, c'est quand c'est en juin, fin juin, sur une rando de Assuritrail. Oui. Hop, je fais un peu de pub. Il fait de la pub. Le roc, le red occitan. Oui, c'est ça. On sera l'organisation, pour donner un coup de main à l'organisateur, à l'assuritrail. Et donc, on sera là. On sera là. Pas pour en calme. En même temps, vous n'allez peut-être rien de foutre qu'on soit là. Mais carrément, on vous le dit. Voilà, on vous le dit parce que ça se dit. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, ça faisait un peu de pub au passage. Un peu de pub non rémunéré. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est parce que c'est un pot. Autour précédente. Ma première... De zéro à maintenant ? Vas-y, de zéro à maintenant. Ah ben, de zéro à 16 ans, ben, gros. Voilà. Voilà. La naissance. C'est pas compliqué. À 16 ans, 125 Cityfly. À 18 ans, mes parents m'ont offert le side qu'ils avaient, à savoir un NZ251 ETZ. Il commençait trop bien dans la vie, le mec. Attelé, j'ai commencé. Ma première grosse cylindrée à 18 ans, c'était un 250 deux temps d'Europe de l'Est avec un side car. Elle n'est pas belle, la vie ? Un deux temps agricole, il ne faut pas s'envoiler. Il ne faut pas... Mais j'ai adoré cette moto. C'était trop bien. Tu parles. T'as l'impression de rouler avec une moto de vie, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est trop bien. Ouais, ouais, c'est... Et ouais, parce que là, tu voyages et tout. Tu peux faire de la piste un peu tout terrain, comme je faisais d'enduro à côté. Tu peux aller sur le circuit avec, c'était génère aussi. Donc là, j'ai acheté une Africa Twin RD 07. En Suisse, je l'ai vendue pour m'acheter un 990 Adventure de 2006 que j'ai ensuite revendu parce qu'en parallèle, j'ai eu toujours des motos d'enduro depuis que j'ai 20, 21 ans. Mais je ne vais pas faire la liste des motos d'enduro. J'avais eu une autre 990 ensuite, après ma première que j'avais revendue pour acheter une moto d'enduro, qu'ensuite j'ai revendue pour acheter la 990 parce que j'ai adoré cette moto, la 990, tout simplement. L'année dernière, j'ai craqué. Quand même, la 1190R me faisait de l'oeil. Donc, j'ai vendu la 990 et j'ai acheté une KTM 1190R. Et en parallèle, j'ai toujours eu des motos d'enduro KTM. Là, j'ai eu une Skiparna à ce moment. C'est un peu comme une KTM. Donc, je suis assez vacciné KTM quand même. Je vais le dire. J'aime bien le côté orange. Oui, j'aime bien le côté orange et puis les caractères moteurs KTM. Ça, c'est les goûts. Ça correspond bien à mon caractère. Si, mais non, j'ai eu une Trion Speed Triple. Bien sûr, monsieur. Une 955i que je n'ai pas gardé longtemps. Mais j'ai revendu. Mais super bécan. Un peu un camion, ça se conduit de manière virie. Mais j'ai adoré cette moto, la Speed Triple. Du coup, j'ai l'impression d'en oublier d'autres. Ah oui, on a une R6N dans le garage aussi, la moto de Nadam. Oui, c'est rigolo, ça. Ce n'est pas trop à toi non plus. À moitié. À moitié, c'est vrai. À moitié. Et après, je crois que c'est bon. Oui, c'est pas mal. J'ai que 35 ans. Oui, c'est vrai. Celui-ci est plus jeune et il n'y en a eu plus. Oui, mais bon. Oui, mais c'est que des rognes. Oui, c'est ça. C'est des trucs de manouche. Donc la première machine que j'ai eue, c'était une Ducati 600 Mostro avec Arbu. Donc je l'ai revendu. Après, j'ai acheté une BMW Funduro. Donc j'ai eu un Funduro que j'ai craché sous un camion. Et j'en ai racheté un autre parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le Funduro que j'ai craché également. 600 XT, un 2KF, démarrage au kick. Après, j'ai eu le 3TB avec lequel j'ai fait le Tour d'Europe. Après, j'ai eu le KLR que j'avais au Costa Rica. Après ça, j'ai acheté la KTM parce que je n'étais plus privé. J'ai essayé la KTM et finalement, je n'étais pas particulièrement pro KTM, mais bon, on le devient, on en a une en fait. Donc oui, celle-là, je l'ai acheté, elle avait 30 000, maintenant elle a 118 000. J'ai changé le moteur à 110 000 km. Parce que le moteur allait bien, c'est la boîte que j'avais pétée en fait. Donc ça coûtait aussi cher de refaire la boîte pour refaire le moteur. J'ai fait un peu de racheter un moteur, on m'avait vu ça. Et puis oui, après j'ai acheté un Sidecar, un Moto Guzzi. J'ai eu une Ducati 750 SSE pour faire du circuit qui doit être remontée. Et puis j'ai eu un gaz-gaz en enduro où j'ai eu un gaz-gaz de l'ennemi. J'ai très peu roulé avec parce que j'ai du mal avec le deux temps. Je suis nul. Et du coup, j'ai acheté un 450 KTM étonnamment, pas très cher non plus. Et là, je me régale avec. Et puis bon ben là, j'ai amélioré le pilotage. Voilà, c'était pour les motos. Combien de personnes pour un road trip ? Combien de personnes pour un road trip ? Moi, je dis deux ou trois. Ouais. Moi, je dis deux ou trois. Ouais, pas plus de trois, ça c'est certain. Voilà. Ouais, franchement, par expérience, pas plus de trois. En fait, plus de trois, après ça s'appelle un voyage en groupe. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que ça dépend de ce que moi, perso, pour le road trip, j'aime bien qu'il y ait du rythme. Voilà. Moi, j'ai besoin que ça roule, j'ai besoin que ça avance. J'ai besoin qu'on fasse de la borne, qu'on passe des heures sur la moto. Si tu n'es plus de trois, il y en a toujours un qui va avoir un pisser, il y en a toujours un qui va vouloir boire un coup, il y en a toujours un qui va vouloir fumer le club. Il y a toujours un truc qui fait que tu vas t'arrêter. C'est vrai que quand tu passes le chiffre de trois, c'est pas le même rythme. Quand tu repars, il y en a toujours un qui met trois plombs à remettre ses gants, son casque et tout. Deux, trois, c'est le top. Parce que quand tu es deux ou trois, même si tu n'en as un qui n'est pas du matin, il va se sentir obligé quand même de faire un effort d'eux. Alors qu'à quatre, je ne sais pas, c'est bizarre, mais ce chiffre-là, dès que tu dépasses trois, par expérience, à chaque fois, ça fait ça. Tout seul, je n'ai encore jamais fait et ça, je projette de le faire. Tout seul, c'est magique. Oui, tout seul, je projette de le faire, mais après, j'aime bien partager en temps réel aussi. Oui, après, c'est agréable, mais je pense qu'on est d'accord sur le chiffre de trois. Oui, de trois, pas plus exactement. Trail moderne ou ancien pour un tour du monde ? Alors là, on s'est mis tellement les couilles, mon gars. Donc, trail moderne, trail ancien pour un tour du monde, franchement, je n'ai pas d'avis à donner. Oui, regarde, moi, le robe, je l'ai fait en 600 XT. On me dit que ce n'est pas confortable, c'est un poumon, tu parles, ça fait tout pareil. Je vais pas aller au trip, tu croises les gants en 125. Ah, vélo, enfin, tu vois, on s'en prend les couilles, en fait. Franchement, ça, c'est... Je veux pas de réponse à donner. Ouais, non, franchement, là-dessus, chacun, il fait comme il veut. Ah, la préparation physique. Alors, a-t-on une préparation physique pour un tel robe trip ? La réponse est non. Mais là, pour ce qu'on a fait, non, il n'y a pas besoin de faire de préparation physique. Je pense qu'on est d'accord, la réponse est non, quoi. Non, sauf si ça te fait plaisir de te préparer physiquement, mais ça servira tout, en face. Tu peux, voilà, si t'es super affûté, c'est tant mieux. Franchement, c'est agréable, quoi. Tu fatigues pas, c'est bien, c'est cool. Avant, dernière question. Où mettre les caméras sur la moto ? Pas sur le pneu. Voilà, sur une... Pas sur le pneu. Où tu veux. Où tu veux. Où tu veux, en fonction des accessoires que t'as pour les fixations, ou tout ça, c'est... En vrai, tu pourrais fixer partout que tu veux. Et en vrai, tu vois, t'es sûrement comme nous, tu regardes plein de vidéos des mecs sur YouTube qui font de la moto, notamment Lolo Cochet et tout. Et bien, pose-toi la question, quand tu regardes des vidéos de ces mecs-là, quel angle de prise de vue tu trouves chouette ? Et puis, essaye de reproduire le même, quoi. Puisque ça a ton guidon, à ta bu, à ton rétro. Enfin, voilà, où tu veux. Fais pas plaisir. Moi, j'ai pas de conseil à donner. Je suis pas légitime pour ça. Dernière question. Dernière question. Ça, elle est trop bien. Ah oui. Elle est trop, trop bien. Alors, la question est, comment convaincre madame de partir 17 jours ? 17 jours. Ou plus, hein, même. Ou plus, oui, oui. Parce que 17, c'est un exemple. Oui, 17, c'est parce qu'on est parti 17. Voilà. Mais je pense que le moyen de la convaincre, que ça soit 17 ou 25, c'est à peu près le même. Ouais. Alors, moi, j'ai réfléchi à ça, parce que finalement, c'est la question qui m'a posé le plus de... De réflexion. Moi, je prendrais la question dans l'autre sens. Oui. Pourquoi je peux pas partir 17 jours en moto ? Pourquoi ma nana m'empêcherait pas de partir 17 jours en moto ? Alors, ces trois dernières années, j'avais des enfants en bas âge. En très, très bas âge. Donc, la question s'est pas posée, en fait. Et moi, j'ai envie de te dire, si ma nana, elle ne laisse pas partir 17 jours en moto une fois par an, change de meuf. C'est tout. C'est à un moment donné, voilà. C'est tout. Ouais, bah oui. Du coup, comment convaincre ma nana de partir 17 jours ? Moi, je vais te dire, pourquoi elle te laisserait pas partir 17 jours ? Moi, j'ai pas eu la convaincre, en fait. Je lui ai dit, je pars de cette date-là à cette date-là. Point barre. C'est qui le taulier, quoi ? Comme ça. J'ai pas sorti le mec qui a été mis sur la table, en mode, voilà, je pars 17... Pourquoi je fais ça comme ça ? Voilà. Ouais, je pars 17 jours. Tu n'as pas le choix. T'façon, on n'est pas là pour le gérer au bitcouple, les gars, donc vous vous démerdez. Putain, mais c'est trop ça, quoi. Mais démerdez-vous. Du coup, j'ai envie de vous dire... Je sais pas si cette vidéo aurait été très intéressante. Non, c'est pas. En tout cas, c'était rigolo à faire. Non, non, c'est bien marré. Allez, ciao ! Surtout, dernière chose, n'oubliez pas de mettre du gaz. Du gros gaz. Ciao ! Surtout, dernière chose, n'oubliez pas de mettre du gaz.